C'est ce qui est le gros problème. Félix et Bouye, on a l'inauguré jusqu'à ce moment. On a tous fait partie de la cantine. Mais il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Moi, j'ai parlé avec la mère Aline Doi. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait des camions, qu'ils étaient dans le marché, qu'ils étaient en train de se battre, qu'ils étaient enclavés. Donc, j'ai parlé avec lui, pour qu'on puisse s'encombrer. Mais il faut qu'il y ait des cantines. Il faut qu'il y ait des cantines. Il faut qu'il n'y ait pas d'autre part. Il faut qu'il n'y ait pas d'autre part. Mais c'est pour ça que j'ai encore le maire Aline Doi. J'ai encore l'Etat pour qu'ils nous protègent. Pour vraiment leur loger. Parce que, si on s'intégrerait, et qu'ils soient dans la FEDER, et qu'il n'y ait pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Mais, si on s'est enclavé, en tout cas, ils ont parlé avec la mère Aline Doi, le ministre de l'hygiène. Il y a une solution pour nous intégrer. Il y a Peter Sen, ou encore le maire Aline Doi, qui est en train d'installer des cantines, des kiosques démontables, évidemment, légers, pour vraiment nettoyer tout le centre-ville, et loger tous ces marchands ambulants. Après YAKAR, qui est de nouveau, et qui est de nouveau, et qui est de nouveau, pour que ces résultats, et qui est de nouveau ? YAKAR, On a prévu une somme pour les femmes. La couveuse, c'est pour les jeunes entrepreneurs, femmes comme jeunes, qui ont des idées de projets, donc, qui sont couvées dans cette couveuse, et qu'on accompagne à la sortie. Donc, nous aussi, nous devons nous appeler, nous devons nous appeler, à l'année 40, nous devons nous appeler la première promotion. La deuxième promotion, c'est la sélection. Il y a 40 ans, c'est 50 ans, parce que, notre partenaire, Ville de Marseille, et l'école d'entrepreneuriat du Québec, nous devons nous appeler, parce qu'on pourra peut-être prendre plus de 50 ans, peut-être même 150 ans. Donc, nous devons nous appeler, pour sortir, le taux de chômage, nous devons nous appeler, les femmes et les jeunes.